bon alors nous on est l'équipe du coup de manduel on est des élèves de 3e donc moi c'est claire marine moi je me nomme louis et moi noé bonjour moi c'est nadja nadja arek donc je les accompagne j'ai accompagné pardon dans l'écriture du scénario la leçon de vie on a entendu parler du projet par notre professeur principal avec noé et il nous a parlé de ce projet de cinéma et vu qu'on était intéressé il nous a proposé de nous aider un peu à créer une histoire un scénario et ensuite on a demandé à louis qui était aussi très intéressé donc il nous a rejoint et c'est comme ça qu'on a créé notre histoire la leçon de vie qui raconte l'histoire d'un d'un groupe d'amis de quatre ou cinq amis qui s'entendaient très bien au début et puis à cause d'un cours sur l'esclavage il ya assane qui est du coup notre prince notre personnage principal qui est un jeune garçon du coup noir qui se sent très touché par secours et son champ son comportement change brusquement au début c'est c'est juste des broutilles puis ça monte ça monte ça monte jusqu'au point où il sera les autres décident de enfin de réagir et ils auraient retrouvé avoir une discussion tous ensemble dans la cour sur le comportement d'assane sur est ce que c'est juste d'agir comme ça pourquoi il a réagi comme ça et comment on peut faire pour qu'il arrête on a choisi ce sujet parce que l'esclavage c'est un sujet qui est pas beaucoup traité et qui aussi pas souvent mis en commun avec le sujet de l'école et des cours et de l'amitié et qui est quelque chose que même si on se rend pas compte qui est encore actuelle et qui se passe dans plein de pays avec la consommation et l'exploitation des ouïghours comme dit dans notre scénario nous on a vu le dossier de départ et la version finale il ya des gros changements c'est super je voulais savoir comment c'était passé parce que dans la version de départ c'est un prof qui a installé un jeu une simulation je veux quoi et ça ça a un peu disparu dans la version finale est ce que vous pouvez nous expliquer la réflexion qu'il y a eu autour de ce changement alors le jeu au début c'était le professeur qui du coup après que les élèves et protestaient comme quoi le c'était c'était fini la colonisation on avait plus besoin d'en parler l'esclavage y connaissait c'était fini le professeur déclarait à ses élèves qui protestaient que dans ce cas ils avaient qu'à faire un pari si jamais ils arrivaient en gros à leur prouver qu'ils connaissaient bien l'esclavage et que ça recommencerait pas tout ça ils auraient pas à lire le livre qu'ils avaient prévu et ils sauteraient cette partie de cette partie de leur thème d'histoire donc je te coupe encore mais juste pour aller au bout et qu'on comprenne bien que le jeu c'est de faire jouer si je schématise de faire jouer par certains élèves le rôle d'esclavagiste et par d'autres élèves le rôle d'esclave et qu'on puisse à la rigueur tourner mais faire comprendre ce que ce que ça serait vous retracer un petit peu des une partie du débat qui peut y avoir plus ou moins maîtrisé mais autour de cette question de l'esclavage et qu'est ce qu'on en fait effectivement par rapport à notre histoire collective ce que l'on vit ici il ya une loi qui existe et qui a une vingtaine d'années dont on a fêté quand on a fêté l'anniversaire récemment la loi taubira et donc la position d'assane d'aider d'inès enfin des différents personnages c'est intéressant parce qu'elle donne écho un petit peu au débat ce que vous pouvez nous en nous dire un peu comment il réagit lui et les autres c'est ça c'est un peu que en fait chaque personnage va donner une avis qui peut y avoir sur le débat de l'esclavage pour donner par exemple assane qui est la vengeance ou thomas qui s'en fiche un peu ou qui va en profiter tu peux en dire plus sur assane par exemple c'est complexe assane la réaction qu'il a elle est complexe est ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus assane c'est le personnage principal et qui est pas forcément du bon côté durant la plupart du scénario et en fait durant le cours de l'esclavage il ya océane qui est le le personnage principal aussi qui va dire apporter quelque chose du coup sur les ouïgours et qui va un peu se par se moquer mais plutôt montrer sa connaissance comparé à assane et c'est un cet élève à mal le prendre et en voyant aussi la complicité entre sa chérie inès et océane il va y avoir de la jalousie qui va s'installer et il va profiter justement des cours sur l'esclavage il ya le dominant et le dominé et pour le coup c'est toi c'est assane donc le noir qui est dominant et le but recherché c'est que le lecteur le spectateur il peut il peut choisir d'être du côté d'assane ou du côté d'océane c'est pour ça que on a fait les deux rôles comme ça et quel est le personnage qui change le plus dans le scénario du début jusqu'à la dernière version pardon et le personnage qui a le plus changé du début à la dernière version oui non 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 dans l'histoire par contre comment l'évolution du personnage à l'intérieur de cette version oui de ce scénario là ce qui a un personnage qui change qui évolue qui aurait retenu une leçon peut-être vie je dirais que ce soit assane parce qu'à la fin il recommence pas mais il ya aussi parce que elle s'est tue où il est bien aussi les camarades qui n'ont rien dit aussi qui se pensait que ce serait plutôt qu'une blague au début et que ça a dégénéré donc ils ont tous un peu reçu une leçon mais celui qu'elle était plus touché je dirais que ce soit assane non moi je voulais vous demander ce que vous aviez appris chacun au cours de ce travail alors que voilà qu'est ce que vous retenez de cette expérience là en termes d'évolution de vous même moi je dirais que la chose qu'on a le plus appris c'est par exemple la loi taubira dont on a parlé mais aussi plein de choses sur l'esclavage par exemple si on n'avait pas choisi ce sujet n'ont n'aurait pas su que les ouïghours et d'exploiter on aurait on a fait plein de recherches une toute petite question ce que vous apportez quand même des sujets un peu chaud d'actualité des ouïghours vous abordez aussi un petit peu le racisme anti-blanc racisme tout court l'esclavage moderne le travail de mémoire l'esclavage moderne aujourd'hui en gros si vous deviez choisir un message court lequel vous retiendrez lequel vous voulez plus mettre en avant c'est une question plutôt compliqué vu qu'à mon avis on a chacune une vision personnelle du message moi pour moi par exemple le message ce serait juste que l'amitié même malgré les différences ou qui des disputes faut pas la laisser se briser ce serait qu'il faut qu'il faut pas vraiment il faut pas laisser les autres faire des injustices quand on les voit il faut essayer de réagir de prendre la parole pour les dénoncer parce qu'il ya que comme ça que ça va changer ça serait quoi que tu aurais envie de mettre en avant dans ce film ce truc qui tient à coeur juste même un mot ou deux une idée ce qui s'est passé à l'époque parce que c'est pas super sympa la question du racisme anti blanc je trouve qu'elle elle pose quand même un peu question au sein du scénario déjà parce que c'est quand même une question très fin très tendu enfin pour s'en emparer il ya déjà beaucoup de questions assez tendue dans votre dans votre scénario donc voilà celle ci en plus elle n'est pas évidente ce que je trouve peut-être enfin voilà moi je trouve qu'il serait peut-être intéressant de retravailler un peu sur ce point là parce que je vais essayer d'être clair c'est pas c'est pas très simple quand les autres personnages lui dis attention là tu es en train de faire du racisme anti blanc et que le lui répond non de toute façon ça n'existe pas il me semble pas qu'on est au coeur de la question enfin je crois surtout que la scène il est il n'est pas en train de faire du racisme anti blanc il est en train de mal vivre une histoire de ne pas savoir comment gérer cette histoire là et que du coup d'amener cette notion là là dessus sur ce sentiment là c'est c'est un peu compliqué enfin voilà en fait l'idée c'était vraiment la maladresse quoi c'est à dire comment s'approprier que faire d'un enseignement le mal mal le comprendre mal interpréter c'est un peu ça en fait ce groupe enfin ça ne surtout c'est c'est aussi des mal et mal adresse lié à l'orage qu'est ce qu'est ce qu'on fait voilà de tous ces termes là qui sont enfin qui sont très violents en fait il après là c'est vraiment un travail sur le scénario c'est à dire que non non mais du coup c'est à dire que de cette multiplicité éventuellement donc du décentrage mot obsessionnel sur le scénario faut en faire une force c'est à dire qu'il faut pas que ça devienne didactique ce thème ce thème ce thème ce thème faut dire qu'en fait dans un groupe d'humains jeunes d'un seul coup on ne l'avait pas prévu ils vont parler de ça et ils ont ils ont le droit de le faire c'est leur nécessité de ici maintenant mais c'est pas pour le coup je ne donne pas de leçon mais c'est une réflexion à voir c'est à dire que j'ai l'impression que vous voulez dire que ça se passe comme ça on a écrit comme voilà posez vous la question de la peur en fait ils n'avaient pas peur ils étaient vraiment dans si vous l'avez écrit comme ça faut que ça soit ressenti et comme ça non pas à 100% mais à 200% ouais mais au moment donné je pense pas que tout le monde puisse ressentir la même chose tout le temps d'un scénario et les interprétations je pense qu'elles sont diverses et en tout cas nos trois scénaristes et moi on a on on a on a tout fait pour pas avoir peur en fait donc on y allait vraiment franco et en fait on s'est vraiment documenté pour y aller franco et on n'a pas eu peur d'aller interroger je voulais pas que mon intervention soit perçu comme il faut enlever ça du scénario peut-être simplement entre le racisme blanc ça n'existe pas et c'est du racisme blanc comme anti blanc comme c'est quand même un film assez chorale avec une diversité de points de vue si s'il ya quelqu'un qui ajoute ben non c'est autre chose déjà ça installe ça comme une notion qui n'est pas si évidente et ça la réinstalle dans une complexité voilà il s'agit pas forcément de d'enlever tout ce qui peut déranger ou ce qui fait peur mais de ça peut aussi passer ça peut aussi pas forcément passer par des mots ça peut passer par une réaction ça peut passer par par une attitude donc effectivement là par exemple quand à ça n'observe beaucoup océane voilà ce genre de deux jeux d'acteurs qu'on a envie de qu'on a envie de auquel on a envie de penser en fait parce qu'il ya aussi l'incarnation des personnages au delà du scénario a